L'été se poursuit sous le ciel estonien. Notre petit jardin à l'orée de la forêt nous offre plein de petits moments agréables. Les enfants peuvent sortir quand bon leur semble. Le unschooling, la vie simple, c'est aussi ça. Elle est toute petite. Elle vient de sauter devant moi. Ah oui, c'est celle que j'ai vue. Attends. Waouh, regarde Jonah, la petite grenouille. Regarde mon loup. Ouh là là, elle monte. Mange. Alors, comment tu manges toi ? T'as pas de bouche ? Ici en Estonie, il y a plus de 60% de forêt. L'occasion idéale de faire pour les naridissantes de l'acrobranche. Allez, c'est parti. Fais gaffe, Lissande, il y a des crocodiles. Ouh ! Oh putain ! Oh là là, ouais, dis donc. Faites gaffe mes petits chats quand même. Stressé moi ? Jamais. Plus soft, une ferme. Bon, une ferme normale, mais ici il y avait des alpagas en plus. Oh non, c'est pas un chien mon cœur. C'est un alpaga. Oh là là, c'est trop 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 loup. Ouais, c'est intéressant que là, si on va les caresser, ils sont doux comme ça. Ouais, je pense. Une première pour nous, animaux très sensibles et doux. Il fallait nous approcher sans bruit et très calmement. Regarde, il faut carrément une course énorme. Parnous, c'est une ville très riche culturellement. Il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Là, ces jours-ci, c'était les Parnous Sky Days. L'occasion parfaite d'aller à la rencontre et de locaux. C'est des artisans de Parnous et même dans la région qui viennent montrer un petit peu leur talent et leur métier. Ah oui, il fait bouger lui-même. Non, non, c'est le vent. Il a le fil qui revient à l'arc, qui a accroché à la fourchette. Ah oui, malin, d'accord. T'as raison, Léna, bravo. Je fous bien, celui-là. Ah, tu préfères celui-là ? Ouais, je préfère celui-là. Ok, cool. Ok, un jour ou un jour. Alors là, je suis avec Rémo, c'est un apiculteur que j'ai rencontré au Parnous Sky Days et je lui avais acheté du miel. Et je lui ai renvoyé un petit message il y a quelques jours pour lui demander si ce serait possible d'aller voir ses ruches. Et il m'a proposé ce matin de bonheur pour avoir ce soleil-là. Il me va montrer aussi le marais qui est juste à côté de ses ruches. Donc c'est parti. Allez, on va voir ça. Ben voilà, on y est. La première fois que je vais approcher des abeilles par centaines. On va voir ça. Elles sont juste derrière moi. Je suis plutôt jolie, hein ? Ça me va bien. C'est horrible de les voir tourbillonnés autour de soi. C'est bon, c'est bon. Je me suis fait piquer qu'une fois. Vous avez déjà approché des abeilles, vous ? Ce qu'on aime vraiment ici, c'est louer des vélos comme ça pour une heure le soir et pédaler dans le vent. On raffole de ces paysages. Territoires protégés, passage de nombreux oiseaux migrateurs. Des occasions encore d'être entre nous et de profiter de ces paysages sublimes. Bon, et puis Tallinn, enfin, une jolie ville médiévale, très bien conservée. Lieux prospères des marchands d'époque. Batiste Cossu aux pignons colorés. Beaucoup avaient le premier niveau qui servait à la vie de famille. Et les deux autres étages servaient d'entrepôt. Et donc, il y a certaines maisons où on voit encore les crochets qui permettaient de hisser la marchandise. Je vais essayer de vous en trouver pour filmer ça. Mais c'est marrant de voir ça. Et Jonas, je ne sais pas s'il dort. Est-ce qu'il dorme aussi ? Est-ce qu'il dorme aussi ? Voilà. Voilà. C'est marrant de voir ça, c'est marrant de voir ça. Oh, c'est dur. Nous avons seulement arpenté la vieille ville. Mais entourée de ses remparts, elle est sublime. Heureusement que j'avais le porte-bébé. Plutôt très contente pour ma part, Christophe un peu blasé, lui, des grandes villes. On en sort, on voulait donc un petit peu de nature. On voulait finir la journée à l'Open Air Museum, une reconstitution de villages estoniens d'antan, lovés dans des hectares de forêt. C'était parti. Là, ils te montrent comment est-ce qu'il est très sain. Tu vois, ils en mettaient une en dessous, une en dessous, une en dessous, une en dessous, un au-dessus. Après, ils en mettaient de l'autre côté. Ah oui, j'ai compris. Ils mettent d'abord des bouts de bois. Moi, je croyais que... Ah oui, ils mettent d'abord des bouts de bois. Finalement, on a rencontré au bout de deux ou trois maisons une famille italienne. Et on est resté discuter avec eux. On n'aura vu que les deux ou trois premières maisons. Mais c'était très bien ainsi. Vive les opportunités de rencontre. Encore de belles choses à vous montrer sur Parno. À très vite. Parno Parno